Bonjour, good morning, salam alaykoum, Azul Mote, Abari, salut chères communautés, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada, j'espère que vous allez bien, que vous débutez bien votre semaine et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Nous allons parler aujourd'hui des derniers tirages d'entrée express qui datent du 9 et 10 juin 2021, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont été sélectionnées et le nombre de points requis pour ces tirages. Entrée express, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un programme qui permet d'avoir sa résidence permanente en 6 mois, donc ça fait partie des programmes les plus rapides que je recommande vivement pour les personnes qui respectent les exigences. Si ce sujet vous intéresse, alors merci de regarder la vidéo, merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime, ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos et c'est une façon aussi de me soutenir. Pour le tirage du 9 juin 2021, le Canada a envoyé des invitations aux candidats ayant reçu une nomination d'un programme des candidats des provinces. Si le programme des candidats des provinces vous intéresse, j'ai fait une vidéo pour celui-ci et le lien se trouve en haut à droite de votre écran. Donc 940 candidats ont été invités et ces derniers peuvent désormais soumettre leur dossier pour devenir résidents permanents du Canada. Le minimum de points demandé était de 711. Tous les candidats qui invitaient avaient déjà reçu une nomination d'un programme des candidats des provinces, raison pour laquelle le seuil de score, le minimum de points demandé est relativement élevé. 711 points élevé parce que tous les candidats qui sont dans le bassin d'Entre Express et qui ont déjà eu une nomination d'un programme des provinces obtiennent automatiquement 600 points supplémentaires qui sont ajoutés à leur score. Donc voilà pour le tirage du 9 juin, 940 invitations et le minimum de points 711. Ils se sont concentrés sur les candidats qui ont une nomination sur le programme des candidats des provinces. Pour le tirage du 10 juin 2021, le Canada a envoyé des invitations aux candidats de la catégorie de l'expérience canadienne. 6 000 candidats ont été invités, ils ont été généreux cette fois-ci et ces derniers peuvent désormais soumettre leur demande pour être résidents permanents du Canada. Le minimum de points demandé était de 388 points. Donc non seulement c'est beaucoup plus grand, ils ont été plus généreux, 6 000 candidats c'est beaucoup, mais aussi le nombre de points était beaucoup plus bas, 388. Nous allons voir maintenant, parce que ça fait un moment qu'ils ne prennent que des personnes qui ont reçu une nomination des programmes des candidats des provinces ou bien des personnes qui sont déjà au Canada, dans le cadre de la catégorie de l'expérience canadienne, pourquoi ils ne prennent que ces personnes en fait. Le Canada est en train de prioriser les candidats qui sont plus susceptibles de vivre déjà dans le pays depuis le début de l'année. Avec les restrictions de voyage actuel mises en place, les candidats qui sont approuvés à l'étranger ne peuvent pas voyager facilement pour terminer leur admission à la résidence permanente. Donc selon le gouvernement canadien, il est beaucoup plus logique de cibler les candidats nationaux, ce sont les candidats qui sont soit l'expérience canadienne ou bien le programme des provinces en fait. Malgré la pandémie, le Canada admet toujours un nombre record de nouveaux immigrants au cours des trois prochaines années. Cette année seulement, 108 500 nouveaux immigrants sont censés passer par des programmes gérés par Entre Express. Jusqu'à présent, IRCC a invité 81 713 candidats d'Entre Express à présenter une demande de résidence permanente. J'espère que parmi ces personnes qui seront sélectionnées, il y aura des gens qui regardent ma chaîne, qui sont abonnés à ma chaîne. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc voilà l'information que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.